acclamez très fort le seigneur gloire à dieu minan niger au nigéria en afrique afrique de l'ouest gloire à dieu ce soir je vais recevoir et tu verras dans ta vie ce soir que dieu est très bon pas seulement envers le monde mais envers toi pour moi pour moi dieu sera si bon ce soir prions ensemble père nous te remercions en ce moment nous bénissons ton nom pour ce que tu as fait pour ce que tu fais et pour ce que tu vas continuer à faire seigneur nous te remercions nous bénissons ton nom et nous venons avec de grandes attentes sachant que tu es le dieu de toutes possibilités et qu'il n'y a rien très du pour toi nous demandons ce soir que que tu touches que tu transformes et que tu changes chaque vie au nom de jésus les demandes que nous avons les désirs que nous avons les prières que nous ferons et tout ce que nous espérons ce soir que ta puissance le face dans chaque vie partout au nom de jésus confirme ta puissance qui peut tout faire confirme cela dans chaque vie nous savons que c'est fait c'est fait au nom de jésus nous prions que dieu bénisse pour vous asseoir ce soir ce soir nous considérons sommes 107 nous lisons le verset 20 sommes 107 verset 20 il envoya sa parole et les guérit il envoya sa parole et les délivra il envoya sa parole et les sauva il envoya sa parole et les sanctifia sanctifie les pas ta parole ta vérité ta parole est la vérité c'est la parole il envoie sa parole il revêt de puissance il envoie sa parole il le fait miracle créateur dans la vie les miracles nous voulons de salut de guérison de guérison de délivrance de sanctification et de sainteté les miracles que nous voulons de la puissance du seigneur résident en nous ce miracle vient du pour le corps pour l'âme pour l'esprit par la parole il envoya sa parole et les guéris il l'a fit échapper de la fausse la délivrance est venu pour toi et cette délivrance vient par sa parole et comme tu écoutes cette parole comme tu acceptes cette parole comme tu t'es tu intériorise tu personnalise cette parole comme tu embrasses cette parole et tu réclames que cette parole est pour toi ton miracle va descendre sur toi là bas au nom de jésus je vous parle ce soir de les possibilités merveilleuses de la parole de jésus les possibilités merveilleuses de la parole de jésus je considère trois points premièrement le rétablissement par l'envoi de sa parole le rétablissement de toute maladie de toute infirmité le rétablissement par l'envoi de sa parole deuxième point recevoir ses signes et ses prodiges les signes et les prodiges ce soir amène dans ta vie signe et prodiges dans ton corps signe et prodiges dans ton âme dans ton esprit signe et prodiges et concernant toutes tes prières l'exhaustement viendra du ciel par les signes et les prodiges au nom de jésus recevoir je vais recevoir je vais recevoir je vais recevoir la plus à ôter ta voix recevoir ses signes et ses prodiges troisième point s'appuyer sur la suffisance de ses oeuvres s'appuyer s'appuyer reposer s'attacher à la suffisance de ses oeuvres nous n'avons pas besoin de sortir hors de sa parole parce que c'est la parole qui apporte la puissance du ciel sur nos v ainsi donc nous pouvons nous appuyer sur la suffisance de ses oeuvres de sa parole et de ses oeuvres il agira dans ta vie ce soir dans ton âme dans ton esprit dans ta personnalité dans ton esprit tout ce qui doit être fait même un miracle créateur cela va se produire dans ta vie au nom de jésus s'appuyer sur la suffisance de ses de sa parole et de ses oeuvres le premier point premier point le rétablissement je vais être rétabli je vais être rétabli quand tu sais que sa parole te parvient et tel qu'il envoie sa parole et le moyen le canal le passage par lequel le miracle te parviendra c'est pas la parole alors tu dois prêter attention tu dois ouvrir ton coeur tu dois ouvrir ton esprit tu dois ouvrir tes oreilles tu dois ouvrir ton esprit à la parole qui entre et fait quelque chose d'inoubliable dans ta vie le rétablissement par l'envoi de sa parole en matthieu chapitre 8 verset 8 matthieu au chapitre 8 nous lisons le verset 8 le centenier répondit et dit seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dis seulement un mot dit seulement un mot et tout ce dont j'ai besoin me sera accordé et mon serviteur sera guéri ce soir ton serviteur sera guéri tu dis prédicateur je n'ai pas de serviteur oui tu en as ta main c'est pour te servir ton serviteur tes pieds sont là pour te servir et te déplacer d'ici là bas ton esprit c'est pour te servir ton cerveau est là pour te servir et tout ce que tu as dans ton corps là bas c'est pour te servir et même ton coeur le coeur physique qui pompe le sang et qui envoie le sang vers toutes les veines et partout c'est pour te servir ton foie est pour te servir tes poumons sont là pour te servir que peux-tu faire si tes poumons ne peuvent pas te servir et tu n'arrives plus à respirer et quel que soit ce qui s'est passé à une partie de ton corps qui doit te servir et la main est desséchée n'arrive plus à rien porter n'arrive pas à te servir tes pieds sont paralysés peut-être tu as les os cassés et tu n'as plus la force et tes pieds n'arrivent plus à te servir et tu respires tu respires difficilement comme si tu es en train vraiment de réclamer l'air comme si tu veux mourir et cela n'arrive plus à te servir alors là où tu dois t'asseoir il y a des plaies là bas tu n'arrives pas à te lever tu n'arrives pas à t'asseoir et tu n'arrives même pas à te coucher très bien même dormir toutes ces parties de ton corps qui doivent te servir et elles ne te servent pas bien dis seulement un mot et les marmes de mon corps seront guéris ce soir tu vas être rétabli et toute impossibilité de ta vie tout défi de ta vie ce soir comme la parole de puissance la parole de guérison la parole de délivrance tu as été là bas dès que tu entends ce moment ta guérison aura lieu le seigneur touchera ta vie touchera l'homme et l'homme le savait l'homme il n'avait même pas besoin de pleurer pleurer la nuit dernière quand on voulait prier pour la guérison il y avait des gens qui pleuraient 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 et ça ne vient pas par les pleurs c'est en recevant la parole de Dieu la parole de Dieu te parvient et cette parole apporte la guérison cette parole apporte le salut cette parole apporte la délivrance dans ta vie alors le monsieur n'est pas resté là bas pleurant 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 oh mon serviteur est malade et celui-ci est malade oh seigneur est-ce que tu vas pas m'aider oh vraiment je m'attache au corps de l'hôtel et il font des gymnastiques et il coupe ainsi par là et maintenant il lève ceci il lève cela et il parle il parle à haute voix en discutant mais l'homme dit je n'ai pas besoin de tout cela dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri ce soir la guérison vient à toi reçois-la au nom de Jésus voyez le verset 9 verset 9 il dit car moi qui suis soumis à des sels supérieurs j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va et dit je suis un homme je comprends l'autorité et je sais que ce que j'ai vient à travers ma parole la capacité que j'ai les aptitudes que j'ai et même la puissance ou le pouvoir pour déplacer un homme d'ici là bas ce n'est pas dans le physique tout est dans ma parole et je suis un centenier j'ai 100 soldats sous mes ordres et je dis à l'un la parole la parole la parole et je dis à l'un va et il va et je dis à l'autre viens et il vient et je n'ai pas besoin d'utiliser la force j'ai même pas besoin de pleurer quand je veux que ce soldat vienne je suis un centenier j'ai l'autorité sur eux et ma parole a de pouvoir et d'action et d'autorité et tout ce dont j'ai besoin ce que je dois faire c'est de dire va et il va il va faire ce que je veux qu'il fasse viens et il vient et à mon serviteur fais cela et il le fait vous savez ce que l'homme disait l'homme a dit j'ai 100 soldats sous mes ordres et aucun de ces soldats ne va désobéir ou mépriser ma parole aucun d'eux laissant et j'ai dit va il doit aller et il dit toi tu es seigneur il avait dit appelé seigneur tu as la puissance tu as l'autorité comme moi j'ai le pouvoir et comme j'ai de l'autorité sur 100 soldats je sais et je crois que toi tu as l'autorité sur à 100% sur toutes les maladies non mais ou qui n'ont pas de nom si l'encyclopédie médicale ou même personne n'a jamais écrit cela dans la victoire tu as l'autorité à 100% sur toutes ces maladies alors alors comme je dis et que le soldat doit obéir comme moi je parle et ce soldat doit venir dit seulement un mot cet homme avait la foi moi j'ai la foi ce n'est pas la foi qui pleure j'ai la foi quelqu'un là bas j'ai la foi par une foi qui pleure tu es un enfant tu as besoin de petit déjeuner maman papa a la responsabilité de pourvoir le petit déjeuner et Jésus a dit demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et la porte vous sera ouverte alors il dit quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe lequel d'entre vous ayant un fils qui te demande du pain vas-tu lui donner une pierre s'il demande un poisson lui donneras-tu un serpent s'il demande un oeuf est-ce que tu lui donneras un scorpion si humain méchant que vous êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison votre père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent quand nous voulons le petit déjeuner nous ne venons pas à notre mère pour dire je veux le petit déjeuner je veux le petit déjeuner et on commence à pleurer et on pleure on pleure on pleure et on dit maman je veux aujourd'hui 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 je ne veux pas te laisser partir à moindre que tu me donnes le petit déjeuner la maman va penser qu'elle ne va pas avec l'enfant mais tu viens et tu demandes et c'est son devoir et sa responsabilité de te donner ce petit déjeuner ce pain cette guérison cette délivrance et ce miracle et ça vient pour toi aujourd'hui alors débarrassons de cette foi qui pleure ayant la foi confiante si je peux simplement toucher le bout de son vêtement je serai guéri confiance la foi confiante arrêtons toutes ces foi qui pleure et ayant une foi de commandement comme Josué sur le champ de bataille il a dit soleil arrête toi là-bas et il s'est arrêté la foi qui commande cessons dans ces foi qui pleure et ayant la foi de Caleb j'ai 80 ans j'ai 85 ans et je suis assez fort comme je l'étais quand j'avais 40 ans donne-moi cette montagne ayons cela et ne restons pas là au niveau primaire en pleurant cette foi qui pleure venons maintenant et ayons la foi d'alliance et dit mon alliance je ne la violerai point je te l'ai dit voici ce que je ferai et nous avons la foi de l'alliance nous sommes en alliance avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ et cette alliance cette foi de l'alliance fera quelque chose dans chaque vie dans ma vie dans ma vie et le Seigneur est en alliance avec nous et dit tout ce que tu demanderas au nom de Jésus il le fera avec cette alliance comment je peux venir avec Dieu et je retourne au début de la Bible et je ne vais pas te laisser partir aujourd'hui 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 tu dois me guérir nous avons déjà dépassé ce niveau ayons cette foi victorieuse cette foi victorieuse c'est ce que le centenier a et il a dit tu n'as même pas besoin de venir dans ma maison tu n'as même pas besoin de venir toucher le serviteur tu n'as même pas besoin de venir faire quoi que ce soit dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri ce soir je dirai la parole de puissance là-bas et ça te parviendra là-bas et tu vas être guéri au nom de Jésus ayons alors la foi créatrice la foi créatrice Dieu dit je ferai une chose nouvelle et il dit maintenant sur le point d'arriver ne la connaîtrez-vous pas je ferai sortir l'eau dans le désert et il dit et Dieu dans ton désert ayons la foi créatrice que Dieu lui-même a dit de moi je veux créer quelque chose de nouveau qui n'a jamais été par le passé avec cette confiance que nous venons et nous disons Seigneur nous avons la foi confiante Seigneur nous avons la foi de commandement Seigneur nous avons la foi de Caleb Seigneur nous avons la foi de l'alliance Seigneur nous avons la foi victorieuse et Seigneur nous avons la foi créatrice et quelque chose de bon va t'arriver dans ma vie dans ma vie dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri parce que je dis à celui-ci va et il va et à celui-ci vient et il vient voyez le verset 10 après l'avoir entendu Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient je vous le dis en vérité même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi pourquoi il a dit ça ceux qui priaient je ne vais pas te laisser partir je ne vais pas te laisser partir l'homme a dit moi je n'ai pas besoin de faire ça dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri Jésus dit ça c'est une grande foi je n'ai pas trouvé une aussi grande foi en Israël verset 13 puis Jésus dit au centenier va c'est ce que l'homme avait dit l'homme a dit Jésus centenier j'ai l'autorité sur son soldat et quand je dis va cet homme ce soldat doit aller et Jésus a dit selon ta foi ton langage selon ton attente selon ta foi dans mon autorité et dans ma puissance va comme tu as cru Seigneur je crois Seigneur je crois qu'il te soit fait selon ta foi j'ai perdu mon amour là-bas et à l'heure même le serviteur fut guéri à l'heure même cette heure j'ai dit en ce moment cette nuit tu seras guéri au nom de Jésus ton coeur sera guéri ton esprit sera guéri ton âme sera guéri ta famille entière complètement sera guéri le rétablissement par l'envoi de sa parole deuxième point deuxième point recevoir ses signes et ses prodiges recevoir ses signes et ses prodiges acte chapitre 2 22 acte 2 22 hommes israélites écoutez ces paroles parce que vos bénissances viennent par la parole ça ne vient pas par les tremblements ça ne vient pas par les pleurs ça ne vient pas en roulant par terre ça ne vient pas en brûlant quelque chose ça ne vient pas en buvant quelque chose vos miracles viennent à travers la parole Pierre dit hommes israélites écoutez ces paroles Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous ça c'est final un cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous vous saurez vous n'avez pas besoin d'une profession vous n'avez besoin d'une même le chauffeur les docteurs ont besoin de l'autorisation l'ingénieur ils ont besoin de la licence pour pratiquer toute profession que vous exercez vous avez besoin de cette approbation des autorités et si vous n'avez pas l'approbation disons par exemple quelqu'un est un docteur médical et il n'a pas la licence l'autorisation pour pratiquer sa profession et pratique et l'autorité sait qui n'est pas approuvé ils viendront fermer cette clinique illégale mais s'il a l'autorisation s'il a l'autorité il va opérer librement Jésus Christ approuvé de Dieu il avait l'approbation du ciel il avait la puissance du ciel il avait l'anxion du ciel il avait la licence l'autorisation dans tout le monde entier le Seigneur de l'univers il est celui qui est approuvé de Dieu parmi vous par les miracles les prodiges et les signes qu'il a opéré pourquoi alors vous voulez aller vers quelqu'un d'autre qui n'a pas ce type d'approbation universelle qu'il a opéré par lui au milieu de vous comme vous le savez vous même nous avons entendu beaucoup de miracles beaucoup de signes et prodiges et beaucoup de percées que Dieu a opéré par le nom de Jésus vous le savez Dieu a fait par lui au milieu de vous comme vous le savez vous même et aujourd'hui tu vas l'expérimenter les signes et les prodiges dans ta vie les signes et les prodiges à la fin du message comme nous prions quelle que soit la chose que tu as mentionné pour dire Dieu fais ceci pour moi ton miracle est venu ta solution est venue parce que nous invoquons Jésus qui a l'approbation qui a la licence qui a la puissance il a l'autorité il a l'onction du ciel verset 42 verset 42 dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres dans la commune fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières verset 43 on dit la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres comment est-ce que ça se faisait bon vous le savez déjà dans le chapitre 3 Pierre a dit regarde nous je n'ai ni or ni argent mais ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus de Nazareth lève-toi et marche les signes et les prodiges étaient accomplis par ce nom et le nom est toujours aussi frais aujourd'hui qu'il l'était hier ce nom n'a pas perdu de puissance ce nom n'a pas perdu son miracle créateur c'est ta puissance qui opère des miracles ce nom est toujours là et comme tu invoques ce nom ce soir le salut viendra la guérison viendra la délivrance viendra la puissance d'en haut viendra sur toi au nom de Jésus sur moi ce pour quoi tu es venu ce soir tu vas le recevoir et tout ce qu'il te faut faire c'est que comme nous mentionnons le nom de Jésus tu te connectes à ce nom tu crois en ce nom et tu as ta confiance en ce nom les miracles dans ta vie signes et prodiges dans ta vie puissance créatrice va entrer dans ce corps et ce qui semblait impossible par le passé sera possible ce soir acte des apôtres chapitre 5 verset 12 acte 5 verset 12 beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres ce soir plusieurs miracles et des prodiges comme nous prions amen plusieurs produits et miracles comme tu lèves les mains vers le Seigneur pour dire Seigneur je suis là et je sais que Christ a achevé l'oeuvre déjà c'est accompli c'est accompli c'est accompli mes péchés sont achevés mes problèmes sont réglés mes maladies sont réglées mes larmes n'ajouteront aucune valeur au sang de Jésus Christ le sang de Christ qu'est-ce qui peut laver mes péchés rien d'autre que le sang de Jésus est-ce que mes larmes qui coulent à jamais et mon zèle est-ce que tous ne peuvent espier mes péchés ce ne sont pas les larmes ce n'est pas rouler par terre ce n'est pas pleurer c'est le sang le sang de l'agneau et quand vous placez votre foi en ce sang qui a été versé pour vous sur la croix du calvaire et vous savez que Jésus Christ a dit c'est accompli vous savez une fois que nous mentionnons ce nom cette maladie doit sortir ce problème doit sortir de votre vie les signes et les prodiges se produisent sur la base du nom de Jésus de l'autorité de Jésus et du sang que Jésus a déjà versé il est mort pour toi pour que tu ne meures tu ne meures plus comme les pécheurs amen il a payé tout le prix je n'ai plus besoin de payer notre prix avec les larmes ou les cris il a tout payé et parce qu'il a payé le prix tout tout maintenant c'est à moi dis-le pour toi non tout est pour moi il le fera dans ta vie au nom de Jésus et on nous dit dans le verset 40 verset 14 le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur hommes et femmes s'augmentaient de plus en plus verset 15 en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux l'ombre de Pierre ces malades étaient simplement couchés là ils ne voyaient pas Jésus en personne physiquement mais ils ont vu Jésus en ses apôtres qu'il avait envoyé une fois qu'il passe je serai guéri une fois que je le vois je serai guéri je vois Jésus en lui je vois la puissance la puissance de Christ en lui et une fois que je vois cela je serai guéri ce soir comme tu vois Jésus dans la parole tu seras guéri je serai guéri les yeux aveugles vont s'ouvrir les paralytiques vont se lever marcher et ceux qui sont désespérés importants ils ont essayé essayer et ils n'ont pas pu vaincre la nature pécheresse l'habitude des péchés et le caractère pécheur comme tu vois Jésus ce soir comme ton sauveur tout tout ce désespoir dans le péché tout sera balayé il sauve comme tu le vois il nous guérit quand nous le voyons il nous délivre quand nous le voyons ce soir tu verras Jésus comme ton sauveur et il passe il allait de lui en lui faisant du bien et guérissant sauvant tout ce qui était sous l'empire du diable tous ceux qui étaient sous la captivité du diable car Dieu était avec lui et il est toujours là ce soir Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement alors il dit son nom au moins couvrit quelques-uns d'eux verset 16 verset 16 dit la multitude a couré aussi des villes voisines à Jérusalem amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs et tous étaient guéris et tous étaient guéris et tous étaient guéris vous savez Christ est toujours le même et ce qu'il a fait il y a des années des décennies passées il le fait encore aujourd'hui mais nous devons avoir la même attitude que ces malades à l'époque avaient nous devons avoir la même confiance que ces malades avaient à l'époque en leur temps le nom de Jésus c'était la finalité de leur attente et puis il n'a pas besoin de dire un à un les yeux aveugles ouvre-toi un à un soumis ouvre-toi un à un que les os cassés soient joints un à un il a mentionné mon problème il a mentionné mon cas non 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 regardez cela on dit et tous ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs tous ceux-là qu'on amenait qui étaient malades et qu'on les amenait ensuite à la dernière prière et ils étaient tous guéris et tous et tous là-bas et tous là-bas et tous là-bas tu es guéri ce soir au nom de Jésus comme tu viens avec la même attitude avec la même disposition avec la même attente et avec la même confiance qu'ils avaient confiant au Seigneur comme la prière est faite ce soir moi je mentionne mon problème au Seigneur que le prédication le mentionne ou pas moi j'ai déjà mentionné ça au Seigneur et le Seigneur a déjà entendu l'attente de mon cœur et ce sera fait et ils et ils étaient tous guéris quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé j'ai dit j'ai dit sera sauvé et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera guéri délivré ce soir au nom de Jésus qui est le candidat au miracle ce soir candidat à la guérison aussi au produit ce soir ça vient pour toi tu vas recevoir au nom de Jésus troisième point maintenant s'appuyer sur la suffisance de ses oeuvres ses oeuvres sa parole et ses oeuvres parce qu'il fait les oeuvres par sa parole et sa parole est suffisante sa parole est suffisante l'oeuvre au calvaire pour notre rédemption l'oeuvre au calvaire pour notre salut l'oeuvre du calvaire pour notre guérison l'oeuvre du calvaire pour notre délivrance la suffisance de ses oeuvres je n'ai pas besoin d'ajouter l'eau sainte à ses oeuvres je n'ai pas besoin d'ajouter l'encens que je brûle à ses oeuvres je n'ai pas besoin d'ajouter l'huile à ses oeuvres je n'ai pas besoin d'ajouter mes larmes ou mes pleurs à ses oeuvres nous n'avons pas besoin d'ajouter quoi que ce soit parce qu'il a dit tout est accompli et ce soir c'est accompli et comme tu viens au seigneur avec confiance qu'il a acquis ton salut qu'il a acquis ta rédemption et que tu peux avoir le pardon même là où tu es tu peux avoir le salut là où tu es tu peux avoir la justice qu'il a acquise sur la croix du calvaire maintenant même et tu peux avoir la bénédiction la bénédiction débordante du seigneur là où tu es même et comme tu le fais ce soir le seigneur va te donner ce pourquoi il a payé ce qu'il a payé sur le calvaire voyons ceci en Jean chapitre 5 verset 17 Jean chapitre 5 verset 17 mais Jésus leur répondit mon père agit jusqu'à présent moi aussi j'agis mon père le dieu du ciel notre créateur il a fait une oeuvre créatrice il agit jusqu'à présent moi aussi j'agis aidé tel que mon père agit et il agit immédiatement des gens demandant la prière mon père agit jusqu'à présent moi aussi j'agis comme le père agit sans échec le fils Jésus Christ le seigneur le sauveur le rédempteur le libérateur le guérisseur il agira dans ta vie ce soir sans échec Amen et quand il agira il agit pour les gens pour ceux qui ont la foi confiante en lui si je peux seulement toucher le bout de son vêtement c'est tout ce qu'il y a besoin j'ai pas besoin de pleurer j'ai la foi confiante en lui que si je peux seulement demander quelque chose selon sa parole sa déclaration je serai guéri et tu auras et tu as ce type de confiance cette foi confiante la foi qui commande qui dit tout ce qui concerne mon fils commandez-moi considère la parole de Dieu tu dis Seigneur voici ce que tu as dit et je vais y obéir et le Seigneur va honorer ta dépendance en sa parole au nom de Jésus tu as cette foi victorieuse comme le centenier qui a dit dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri alors nous déclarons la parole de Christ la parole de puissance la parole d'autorité d'ici la parole où il te parle le Saint-Esprit d'ici et tu seras guéri et délivré et sauvé au nom de Jésus tu viens comme Caleb et tu as le type de foi de Caleb il ne luttait pas il ne pleurait pas Caleb a dit donnez-moi cette montagne je vais la subjuguer c'est ce dont nous avons besoin comme nous venons à ce niveau maintenant en réalisant ce que Christ a fait et nous disons je vais subjuguer tu vas subjuguer toute montagne de ta vie au nom de Jésus Amen et tu auras la foi de l'alliance Dieu fait alliance avec nous et dit mon alliance je ne la violerai point l'alliance de son salut que quiconque invoquera sur la baille de ce que Christ a fait et je dis Seigneur voici ton alliance je fais une nouvelle alliance avec eux j'écrirai ma loi dans leur coeur et vous venez avec la compréhension de cette alliance quelque chose de bon la bénition de l'alliance la guérison de l'alliance la délevance de l'alliance les miracles de l'alliance les signes et les produits de l'alliance seront accomplis dans votre vie au nom de Jésus ça c'est le type de foi que le Seigneur espère et c'est la foi victorieuse vous venez ce soir vous ne doutez pas vous ne tremblez pas vous ne passez pas du gauche à la droite vous savez que votre foi ce soir va vaincre le péché ma foi ce soir va vaincre le péché ma foi ce soir va vaincre la maladie ma foi ce soir va vaincre les afflictions sataniques ça vient j'ai dit ça vient ensuite vous avez la foi créatrice quelque chose qui est absent dans votre corps le Seigneur dit je fais une chose nouvelle je fais une nouvelle création et vous deviendrez une nouvelle créature au nom de Jésus c'est disponible pour toi pour tout le monde c'est disponible mon père agit jusqu'à présent moi aussi j'agis chapitre 14 de Jean Jean chapitre 14 lisons à partir du verset 10 ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi même et le Père qui demeure en moi c'est lui qui fait les oeuvres le Père qui demeure en moi c'est lui il est résident en moi c'est lui qui fait les oeuvres et ce Père ce Dieu du ciel et de la terre aidez je suis Dieu et je ne change pas ce qu'il a fait avant il va le faire dans ta vie il l'a pardonné il va te pardonner il a sauvé il va te sauver il a guéri il va te guérir il a délivré il va te il va il les a rachetés il va te délivrer te racheter au nom de Jésus verset 11 verset 11 croyez-moi je suis dans le Père et le Père est en moi croyez du moins à cause de ses oeuvres verset 12 verset 12 et en vérité en vérité Dieu vous le dit celui qui croit en moi ça c'est ce qu'il te faut faire ce soir pour le salut c'est ce qu'il te faut faire pour la guérison c'est ce que tu dois faire pour recevoir les signes spectaculaires c'est ce que tu dois faire celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père quelques cris Amen le miracle de Dieu dans ta vie en 1er Jean chapitre 3 5 1 Jean chapitre 3 verset 5 1 Jean 3 5 vous le savez Jésus est apparu pour ôter nos péchés c'est pourquoi il est venu c'est pourquoi il est mort c'est pourquoi il est ressuscité après 3 jours et on dit nous savons que Christ notre sauveur Christ notre guérisseur Christ notre rédempteur nous savons qu'il apparu pour ôter nos péchés c'est pour c'est ce qu'il est venu faire c'est ce qu'il veut faire et c'est ce qu'il aime faire il ôte les péchés et comme je réalise que c'est là son programme c'est là sa puissance c'est là son objectif il apparu pour ôter nos péchés et il n'y a point en lui de péché verset 6 verset 6 quiconque demeure en lui ne pêche point tu viens à lui et tu demeures en lui et il demeure en toi et il dit je tiens la porte et je frappe si quelqu'un en ouvre la porte de son coeur j'entrerai chez lui et quand il demeure en toi et que tu demeures en lui il te donne le pouvoir de mener une nouvelle vie quiconque demeure en lui ne pêche point quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu cette personne doit venir est-ce que je suis sauvé est-ce que je ne suis pas sauvé tu dois venir à Christ est-ce que je vis je mets une vie victorieuse ou bien une vie défaite viens simplement à Christ est-ce que j'ai abandonné ma force et ma force et ma capacité à résister au diable et j'ai tout soumis cela au diable pas d'argument viens à Christ quand Christ entre le salut entre et sa puissance viendra en toi et tu auras le salut le pardon et la liberté du Seigneur au nom de Jésus verset 7 verset 7 verset 7 dit petits enfants jeunes adultes petits enfants ayant la petite compréhension dans les choses du Seigneur petits enfants que personne ne vous séduise celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste verset 8 dit celui qui pêche est du diable ça veut dire quoi c'est le diable qui inspire et influence les gens à pêcher si tu es son suiveur son serviteur alors il te dira main la mauvaise main là où il y a la bonne main et parce que tu lui appartiens il a le contrôle mais le contrôle de Satan est brisé de ta vie ce soir c'est lui qui contrôle qui pousse à dire la mauvaise chose à faire la mauvaise chose à aller dans la mauvaise direction et quand nous sommes avec lui et nous étions sur lui nous n'arrivions pas à lui dire non mais maintenant Jésus Christ vient et il brise le pouvoir du diable de ta vie et quand tu es sauvé tu n'es plus son serviteur son esclave Satan Satan n'est pas intelligent il ne sait pas qui t'a dit a perdu il dit fais ça tu dis non c'est moi qui te le dis non j'appartiens à Christ maintenant quelqu'un là-bas j'appartiens à Christ maintenant j'appartiens maintenant à Christ et quand on n'appartient plus au diable il peut crier il peut vouloir nous pousser à faire quoi que ce soit tu dis ne sais pas ça parce que j'appartiens à Christ et Christ va régler avec toi Christ va régler son corps le lion de la tribu de Judas va régler son corps alors il dit c'est pour cela le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable dans ta vie aujourd'hui Christ va détruire les oeuvres du diable et toutes oeuvres ça peut venir des lieux secrètes des habitudes ou quoi que ce soit le Seigneur Christ est là ce jour et il va détruire les oeuvres du diable tout ce que tu faisais de mauvais et le diable empilait ça dans ta vie Satan dit j'étais poussé à faire ça j'étais poussé à faire ceci j'étais poussé à faire ceci tout ce que le diable est en train d'empiler dans ta vie et d'empiler d'empiler Christ est venu ce soir il va balayer tout cela tout ce que le diable avait est empilé dans ta vie la maladie l'infirmité les dépressions et le mal le Seigneur est venu ce soir parce que pour cela le Fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable dit Amen la désobéissance est l'oeuvre du diable est-ce que c'est l'oeuvre de Dieu la défiance l'audace pécheresse l'audace satanique la défiance est l'oeuvre du diable est-ce que c'est l'oeuvre de Dieu la souillure c'est l'oeuvre du diable ou bien est-ce que la souillure est l'oeuvre de Dieu l'ivrognerie l'oeuvre du diable qui pousse une personne un homme honorable une femme honorable qui vomit et qui se couche et roule dans les vomissures ça ne peut pas être l'oeuvre de Dieu et c'est pour cela le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable de ta vie au nom de Jésus le ciel est prêt pour toi est-ce que toi tu es prêt pour le ciel Dieu est prêt pour toi est-ce que toi tu es prêt pour lui Christ le sauveur Christ le rédempteur Christ celui qui va pardonner et purifier est affranchi il est prêt est-ce que toi tu es prêt pour lui il est à la porte de ton coeur et il frappe et si quelqu'un entend la voix et ouvre la porte de son coeur il entrera et une fois qu'il entre le sauveur le salut est venu le guérisseur guérisseur entre la guérison est venue le rédempteur entre la rédemption est entrée le libérateur entre et la délivrance est entrée maintenant j'ai dit maintenant j'ai dit maintenant la tête baissée les yeux fermés la tête baissée les yeux fermés tu veux ce pardon tu veux cette liberté et tu sais que tout est en Christ le sauveur Christ le sauveur et tu sais que dès que j'ouvre mon coeur et je dis Seigneur Jésus entre entre aujourd'hui entre pour rester je te reçois comme mon sauveur le salut va se produire immédiatement dis Amen la tête baissée les yeux fermés tu veux ouvrir la porte de ton coeur au sauveur pour qu'il entre pour que celui qui veut te pardonner entre pour que celui qui ôte la culpabilité puisse ôter la culpabilité de ton coeur tu veux qu'il entre lève cette main et dis Seigneur maintenant je comprends dès que je dis oui Seigneur et je t'ouvre la porte de mon coeur et je déverse mon coeur devant toi et je confesse et j'abandonne et je me repends je sais que ton salut me parviendra lève alors cette main que Dieu te bénisse là-bas en ligne le Seigneur te parle lève ta main là-bas à la radio la télévision n'importe où vous entendez levez la main dans n'importe quelle assemblée où tu te trouves ou dans la famille où tu vous suivez ensemble lève simplement ta main et dis je sais que c'est pour cela que Christ apparu afin de détruire tous les péchés toutes les souillures les œuvres du diable lève cette main si tu lèves la main lève-toi s'il te plaît au nom du Seigneur tu lèves la main tu veux son salut tu veux son pardon partout tu te trouves mets-toi debout que Dieu te bénisse là-bas lève-toi que Dieu te bénisse là-bas il va te bénir par le salut il va te bénir par le pardon nous allons prier ensemble maintenant comme tu lèves ta main que tu te lèves paix au nom de Jésus tu as dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et ceux-ci ont levé leurs mains et ont invoqué ton nom disant avec confiance qu'ils savent que Christ est Christ seul est le seul sauveur Seigneur sauve-les au nom de Jésus pardonne-les au nom de Jésus toutes ces oeuvres de désobéissance de défiance de souillure que le diable avait occasion dans leur vie détruit les oeufs du diable de leur vie efface toutes les oeufs du diable de leur vie et affranchis-les une nouvelle vie une nouvelle création fais-le dans chacune de leur vie au nom de Jésus que ton esprit rend témoignage à leur coeur qu'ils sont maintenant enfants de Dieu confirmation de conversion confirmation de salut confirmation de rédemption dans chaque vie maintenant merci Seigneur pour l'exhaustement au nom de Jésus nous prions un autre Amen un Amen mondial toujours debout comme vous avez demandé au Seigneur d'entrer il est déjà entré il est entré avec le salut et vous avez le salut du Seigneur nos conseillers sont là ils vont vous aider pour enregistrer vos informations nom et prénom et le Seigneur lui-même vous aidera à demeurer dans ce salut au nom de Jésus Amen Dieu a conduit de nouveaux membres dans la famille de Dieu le ciel se réjouit nous devons nous réjouir également pour leur entrer dans le royaume un grand Amen nous bénissons Dieu pour ce qu'il ce qui t'a aidé à faire ce soir en croyant à la parole de Dieu pour le salut tu es maintenant né de nouveau partout dans le monde vous avez levé la main vous devez continuer à marcher et à tenir donc partout dans nos églises locales sur les champs de croisade en plein air où nous sommes occupons-nous rapidement de ces nouveaux convertis donnons-le les fiches de décision aidons-le ceux qui ne savent pas écrire et ceux qui savent écrire donnons-le les fiches à remplir donc donner les informations correctes renseigner les fiches correctement en y fournissant les informations exigées vos contacts vos numéros de téléphone vos noms et prénom et votre adresse votre numéro de téléphone que vous utilisez vous êtes devenu enfant de dieu donc vous n'allez pas nous donner de fausses informations si vous n'avez pas de téléphone peut-être il y a un voisin un ami ou un parent ou une soeur qui a un numéro de téléphone et tu as l'habitude d'utiliser ce numéro tu peux nous donner ce numéro et nous pourrons vous contacter par ses membres de famille ou ses amis donc donnez toutes vos informations vous qui êtes en ligne il y a un lien qui s'affiche cliquez dessus et il y a un formulaire qui va s'afficher remplissez-le correctement et à la fin renvoyez-le si vous êtes connecté à la radio ou à la télé il y a des numéros qui s'affichent ou bien nous allons vous communiquer un numéro que vous pourrez utiliser pour nous contacter en nous envoyant vos informations comme nous le faisons et pour tout cela qui donne leur vie au Seigneur il y aura donc un programme spécial en début du mois prochain pour vous aider à demeurer dans votre foi et à grandir grandir donc continuez à suivre les informations vous aurez une convocation solennelle pour vous permettre de me donner une chrétienne victorieuse alors pour nous autres qui avions déjà dans notre vie au Seigneur qui a besoin d'une touche divine qui a besoin d'une bénédiction d'un miracle soyons en esprit de prière et disons au Seigneur nous croyons en ta parole nous croyons en ton serviteur et j'aurai mon miracle ce soir prie pour toi même prie pour ceux que tu as amené ou bien si tu es un parent malade à l'hôpital à la maison invoque le Seigneur en sa faveur que les conseillers s'occupent des nouveaux convertis ce soir faisons-le rapidement donc occupons-nous des nouveaux convertis ce soir dans toutes nos localités dans nos régions dans nos nations sur nos terres nos champs de croisade où nous sommes nous vous attendons rapidement pour que l'homme de Dieu revienne priez pour nous rappelez-vous c'est une grande nuit pour nous et demain c'est le dernier jour de la croisade tu seras là tu seras disponible tu vas inviter d'autres personnes également afin qu'ils soient aussi bénis pour l'apothéose de cette croisade demain nous avons le dernier jour pour la conférence des ministres des professionnels des hommes d'affaires des entrepreneurs le dernier jour pour cette conférence et ce sera demain à pari de 7 heures soyons là à l'heure dans vos différents centres où vous vous réunissez pour cette conférence des ministres venez demain pour l'apothéose et le Seigneur vous aidera à croître à vous développer nous aurons donc nous aurons un rassemblement de tous les convertis partout dans le monde en particulier et nous aurons ce sera le 9 octobre le dimanche 9 octobre il y aura le rallye des convertis et dans vos localités régions on vous donnera les détails sur le lieu l'heure où il y aura le banquet dans chaque région dans chaque état dans chaque nation les détails vous seront donnés pour vous permettre de vous retrouver pour partager ensemble et voir dans quelle mesure on pourra vous donner des matériels pour édifier votre vie et vous aider à croître spirituellement vous qui êtes en ligne remplissez le formulaire en cliquet le lien qui s'affiche et comme vous le faites vous serez aussi béni vous pouvez l'envoyer par sms ou par whatsapp voici le numéro plus 234 91 54 44 92 63 le numéro plus 234 91 54 44 92 63 vous pouvez envoyer un message whatsapp par sms ou faites le et nous aurons vos informations et on pourra vous aider dans votre nouvelle foi en christ ce que nous faisons nous le faisons partout dans le monde à travers l'Afrique à travers les états du nigéria à travers les états unis le royaume unis en Afrique au moyen orient en Europe remplissez dans ce formulaire et renvoyez-le pour que nous puissions avoir vos informations vos contacts pour vous aider nous attendons nous attendons les miracles et les miracles nous attendons les miracles et les miracles Donc, ne négligeons aucun nouveau converti. Faisons de notre mieux pour nous occuper de tous les convertis, s'il vous plaît. Ils sont tous importants pour Dieu. Et si vous êtes nouveau converti et que personne n'est venu vers vous, ne vous asseyez pas. Restez debout pour que quelqu'un vous identifiez pour s'occuper de vous. Pour nous autres, soyons en esprit de prière. Présentons nos cœurs au Seigneur. Votre miracle est pour ce soir. Vous recevrez la touche de Dieu. Vous recevrez la puissance de Dieu manifestée dans votre vie. Croyez en Dieu ce soir. Croyez en sa parole. Croyez en sa promesse. Croyez en sa puissance. Croyez aussi en la prière de son serviteur. Quand vous préparez votre cœur, préparant votre esprit, quelque chose vous arrivera. J'ai dit quelque chose vous arrivera. Votre miracle vous parviendra. Et le Seigneur vous attend. Son serviteur vous attend. Et vous aurez tout ce que vous cherchez pour ce que vous priez depuis des années au nom de Jésus. Soyez en esprit de prière. Seigneur, ce soir, c'est ma soirée. C'est ma soirée de visitation. C'est la nuit de ma guérison. C'est ma nuit de délivrance. C'est ma nuit de bénédiction. Tu ne repartiras pas sans avoir ta part réservée par le Seigneur. Comme tu prie. Sous-titrage ST' 501 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 Le Seigneur l'a fait pour toi là-bas Examine-toi maintenant Examine-toi maintenant Ne sois pas un spectateur Ne regarde pas les autres Observe-toi, c'est fait Pour toi J'ai dit pour toi J'ai dit pour toi Comme tu t'examines Et tu vois ce que Dieu a fait Sors Tu as un témoignage